Alors nous sommes à l'aube de la clôture de cette édition 2023 du Festival international de violoncelle de Beauvais. Tous les événements se sont déroulés, je dois dire, à merveille. On a eu des concerts très contrastés, de belles rencontres avec les artistes, avec les compositeurs, la mise en lumière de différents lieux, à la Maladrerie, à l'église Maricel, à l'auditorium Rostropovitch. Au Théâtre, scène nationale du Beauvaisie. Je tiens à saluer le travail magnifique qui a été mené par David Dermier. Et autour de lui, pour la rétrospective, le festival existe depuis 30 ans maintenant. On mesure à quel point tout ce qui s'est passé ici, au Festival de violoncelle de Beauvais, participe à l'écriture de l'histoire du répertoire de cet instrument, en termes de création, mais en termes d'interprétation aussi. D'immenses artistes qui se sont retrouvés ici, beaucoup qui se sont rencontrés aussi, au cours de ces 30 ans. Et ça donne cette perception vraiment, je dirais, précieuse, importante, fondatrice, que ce présent que nous écrivons ensemble, eh bien ce sont les pages suivantes. C'était plein de beaux moments et j'ai une grande reconnaissance envers tous nos bénévoles. Ce travail de fond qui serait absolument impossible à mener sans cette équipe généreuse. On a des gens en cuisine, au transport, pour aller chercher les artistes, pour préparer les loges, pour s'occuper de tout un tas de détails. Concrètement, on ne prend pas cette mesure-là, mais si ces personnes-là n'étaient pas là, ils n'avaient pas cet engagement, eh bien là, on se rendrait vraiment compte qu'il manque quelque chose d'essentiel. Très bien, c'est génial. On fait le scan des billets, le budget pirate, l'accueil, le placement. C'est ma deuxième année de bénévolat sur le festival, et être au service de la culture, de Beauvais, de Beauvaisine et d'ailleurs, c'est très 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 important pour faire connaître la culture à tout le monde, voilà. Vous avez bien travaillé ? Très bien travaillé. Il y a plein de choses différentes, dans les bureaux, dans les concerts, le placement. Leur duo, l'interaction entre les deux, avec le public. Je pense que ça, c'est vraiment un moment abrutiable. Astrid, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Duo solo. La partie chant et violoncelle, j'ai bien aimé. Vous pouvez aimer le spectacle de clôture. Et puis, il y a aussi le travail de l'ombre, mené par notre directrice, Anne Flamand, par Hélène, son assistante. Et puis, le magnifique travail de nos équipes techniques, autour de Pascal Morand, avec beaucoup de soins, de précisions, de professionnalisme. Mais on joue aussi dans la musique sérieuse. Si, on a fait l'intégrale des clôtures de Beethoven en deux jours et demi. Bon, après, c'est intéressant, on n'est pas près de la casée, le festival de Beauvais. Allez, c'est par là. C'est parfait. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.